Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir la suite de nos tutoriels photographies. Précédemment on avait vu les ISO et le diaphragme, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et aujourd'hui on va voir la suite de ces tutoriels photographies et ça va porter sur la vitesse. Le lien entre le diaphragme et la vitesse, on commence tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir sur la vitesse ou vitesse d'obturation, c'est le temps pendant lequel le miroir va se relever et puis se fermer pour laisser passer la lumière dans le boîtier. Jusqu'à là, tout va bien. Là où ça devient compliqué, c'est pour comprendre le lien entre le diaphragme et la vitesse. Si déjà le diaphragme c'était pas clair, je vous laisse regarder ma vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là où on va voir le lien entre le diaphragme et la vitesse, c'est en comparant la lumière avec de l'eau. Donc je vous montre tout de suite. Alors pour expliquer un petit peu le parallèle entre le diaphragme et la vitesse, on va dire que l'eau ici, ça va être la lumière. Le verre d'eau, ça va être le capteur qui va emmagasiner la lumière. Et enfin on va avoir nos petits diaphragmes qu'on a découpés dans du carton. Donc un diaphragme très ouvert et un diaphragme plutôt fermé. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on ne règle que la vitesse, la vitesse c'est le temps pendant lequel la lumière va arriver. Donc le temps pendant lequel l'eau va couler dans le verre. Si j'ai une vitesse lente, donc je ne sais pas moi, 3 secondes, 1, 2, 3. Le verre va contenir beaucoup d'eau, beaucoup de lumière. Maintenant si je prends une vitesse très rapide, il y aura beaucoup moins d'eau. Bon jusque là, c'est clair. Donc plus la vitesse est petite, moins vous avez de lumière. Plus la vitesse est lente, plus vous avez de lumière. Jusque là, tout est bon. Maintenant, en quoi le diaphragme a un lien avec tout ça ? Si j'ai un diaphragme très ouvert, donc celui-ci, j'ouvre mon diaphragme et je laisse passer la lumière toujours 3 secondes. 1, 2, 3. Là vous avez laissé passer beaucoup de lumière, comme au début. Maintenant je prends un diaphragme beaucoup plus fermé. Et je laisse toujours 3 secondes. 1, 2, 3. Vous avez beaucoup moins de lumière. Et voilà, c'est ça le lien entre le diaphragme et la vitesse. Maintenant qu'on a compris en quoi le diaphragme et la vitesse étaient en lien, et en quoi la vitesse influe sur la lumière, on va voir le deuxième point très important, en quoi la lumière influe sur le mouvement. La vitesse, c'est en général un des derniers paramètres que l'on règle. Par exemple, si vous faites un portrait en extérieur, le premier paramètre à régler, c'est les iso. Toujours, vous pouvez voir ma vidéo si ça, c'est pas clair. Donc les iso en premier, selon la lumière qu'il y a déjà à l'extérieur. Le deuxième paramètre, c'est le diaphragme, selon la profondeur de champ que vous voulez avoir. Et enfin, c'est la vitesse, de manière à ce que ce soit bien exposé. Une situation où la vitesse va être le premier paramètre à régler, c'est quand on veut figer un mouvement. Premier exemple, si je veux photographier un chien. Non, ça c'est de là-bas. Si je veux photographier un mouvement de vélo. Je vois pas pourquoi c'est mieux, mais c'est pas grave. Je veux photographier un vélo qui passe. Le but, ça va être là pour moi, de figer ce vélo. Je veux pas de traînée de mouvement, je veux pas que les roues soient en train de bouger, je veux figer le vélo. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre une vitesse très rapide. De l'ordre du centième, deux-centième, voire du millième, deux-secondes. Si, à la différence, je veux une traînée de mouvement, un flou de mouvement. Par exemple, je pense que vous connaissez tous le light painting. Si on veut faire une traînée de mouvement, de lumière par exemple, ce qu'on va devoir faire, c'est prendre une vitesse lente. En prenant une vitesse lente, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer le mouvement de la lumière, et donc avoir toute la traînée de lumière. C'est exactement le même principe quand vous voyez des photos, par exemple, qui sont prises de nuit avec les phares de voiture, et que vous voyez les grandes traînées lumineuses. Là, c'est un temps de pause qui est long, donc de l'ordre de 1 à plusieurs secondes. Maintenant, je vais vous montrer comment la vitesse s'exprime et se règle directement sur votre boîtier. Par contre, s'il vous plaît, excusez la qualité de la vidéo qui va suivre, puisque je n'ai qu'un seul appareil photo pour filmer, et donc je vais devoir filmer cette petite partie avec mon téléphone portable. Sorry, guys ! On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pour pouvoir régler la vitesse en mode manuel, c'est à cet endroit-là. Vous avez juste à appuyer, ça dépend des boîtiers, moi c'est ici. Et ensuite, avec la molette, vous réglez au dixième, au centième, au millième de seconde, ou même en seconde, si vous avez besoin d'un temps de pause qui est lent. Voilà. Maintenant, si vous êtes en mode priorité vitesse, sur les boîtiers Canon, c'est le mode TV. C'est toujours au même endroit, seulement là vous ne pourrez influer que sur la vitesse et sur les ISO. Je vais essayer de vous faire écouter la différence du relevé de miroir entre quand on est à une vitesse rapide et une vitesse lente. Je pense que vous allez l'entendre. Là, on est au 4 centièmes. On entend que ça se relève très vite. Et maintenant, on va se mettre en seconde. Écoutez bien. Voilà, on a entendu entre le temps où ça s'est élevé, ça s'est baissé. Et on voit bien sur nos images que la deuxième a emmagasiné beaucoup plus de lumière et donc est beaucoup plus surexposée, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour sur la vitesse d'obturation. N'hésitez pas toujours à regarder mes anciennes vidéos s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas utiliser votre boîtier en mode manuel, priorité ouverture, priorité vitesse, peu importe. En tout cas, en ce qui concerne cette vidéo, le blabla habituel, je vous laisse mettre des commentaires, mettre des petits pouces bleus si vous avez trouvé ça utile et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt. Bonjour. Comment elle s'en arrive ? Le temps de... Au revoir, c'est dur à dur, ce moment-là. Hein ? Qui est-ce qui l'a fait comme ça ? Hein ? Mais éteins-toi ! Ça ne veut pas s'éteindre. Hum ! ... ... ... ...